... Les Français parlent au français. L'Assemblée nationale a voté hier la retraite à 62 ans. Quel constat faites-vous de cette réforme qui va prendre acte dans peu de temps ? Déjà, il faut savoir que même si le PS prétendait qu'ils avaient une autre réforme, ils auraient fait exactement la même chose. Donc moi, là-dessus, j'ai une position très radicale. Évidemment, telle que l'économie fonctionne aujourd'hui, l'économie et ses rapports avec l'administration et l'économie comme gestion globale d'une société, il y a une fatalité du recul de la retraite à cause de la pyramide des âges, des actifs, etc. Mais, en réalité, c'est si on admet ce qui nous a été imposé depuis 1973. En réalité, on a les moyens, compte tenu des progrès techniques et des progrès de productivité en France, de payer toutes les retraites sans aucun problème, et même à 60 ans et même avant. Mais pour ça, il y a quelque chose sur lequel il faut revenir, c'est la logique de la dette, c'est-à-dire le fait que la France, si elle a renoncé à ses programmes sociaux de plus en plus depuis l'éviction de De Gaulle, en gros, et depuis qu'on a en douce jeté le pacte du CNR, qui a été jeté en douce après l'éviction de De Gaulle, si la France, par la Banque de France telle qu'elle fonctionnait avant, pouvait produire sa propre monnaie pour ses investissements productifs à taux zéro, et donc faire de la croissance vertueuse, si elle pouvait le faire, ce qui est la définition même d'un État souverain, au lieu d'emprunter l'argent sur les marchés, si elle pouvait le faire, il n'y aurait aucun problème, comment dirais-je, de déséquilibre, et on pourrait payer toutes les retraites. Et non seulement ça, mais normalement, un vrai chef d'État aujourd'hui qui reprendrait le pouvoir en France et qui remettrait à leur place les forces d'argent pour refaire du social, dirait, nous annulons cette logique de la dette, nous annulons la dette, qui est une spoliation et une escroquerie depuis 1973 accumulée, et ce sont même les banques qui nous doivent de l'argent, puisque maintenant, depuis 1973, ils remboursent des intérêts qui n'existent pas. Et aujourd'hui, en réalité, on paye les intérêts, les intérêts, les intérêts. Si on faisait ça, il n'y a plus aucun problème pour payer les retraites. Or, c'est ça qu'il faut faire. Et je n'ai jamais entendu aucun homme politique, et surtout pas Besancenot, pas encore Marine Le Pen, mais puisqu'elle cite Maurice Allais et qu'elle s'intéresse à l'économie sérieusement, à mon avis, elle y arrivera bientôt. J'ai dit, voilà, nous payons les retraites et annulons la dette, et annulons surtout le système de la dette. C'est total, ces deux choses-là sont en vase communiquant. S'il n'y a plus, si les budgets sociaux et la politique sociale de la France a été détruite progressivement depuis 1973, c'est parce que cet argent qui allait au social va aux intérêts des banques privées. Voilà, c'est tout. Et il suffit de revenir à la logique traditionnelle et régalienne d'un État qui, je le dis, pour ses investissements productifs à long terme, ses investissements structureaux, a le droit de se prêter de l'argent à taux zéro. Cet argent a été remboursé par la dynamique économique que ça produit. Tout le problème vient de là. Vous pouvez réfléchir à cette question, creuser, chercher, vous verrez que tout vient de là, et que c'est la clé même du rapport gauche-droite, et en réalité du rapport capital-travail, et c'est la vraie fracture gauche-droite. Est-ce que ça doit aller à la banque ou au social ? Est-ce que ça doit aller au capital dormant ou au productif ? Voilà, toute la question gauche-droite, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Voilà, c'est sortir ou pas de la logique de la dette, ce qui veut dire sortir ou pas de la dictature de la banque. Vous voyez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras deux fois. Le fantôme n'est pas bavard. Alors ça... Alors là 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 là... – Sous-titrage FR 2021